Le féminisme est un cheminement tout au cours de la vie. Je pense qu'une des premières étapes pour être et pratiquer le féminisme, surtout, c'est être indulgente avec soi-même, se dire que du jour au lendemain, on ne peut pas devenir la féministe parfaite, qui d'ailleurs n'existe pas. Donc on est toutes porteuses de paradoxes. On peut être féministe et aimer le rap, être féministe et s'épiler, être féministe et aimer les comédies romantiques, où les rôles qui sont donnés aux femmes sont des pures caricatures. Donc on avance chacune à son rythme et le féminisme est un cheminement tout au cours de la vie. C'est vrai que ça peut être tentant de vouloir valoriser des héroïnes, de résumer le féminisme à des parcours individuels, mais le féminisme a toujours été et doit rester un mouvement fait de collectifs, d'associations. Même si c'est un peu moins people, un peu moins glamour, je pourrais par exemple citer le collectif féministe contre le viol ou l'association contre les violences faites aux femmes au travail, qui existe depuis plus de 35 ans et qui, en plus d'avoir accompagné des centaines de femmes, ont largement fait évoluer la loi qu'on connaît aujourd'hui et ont largement contribué à la prise de conscience sur ces sujets. Je pourrais aussi parler d'oser le féminisme, qui avait pour objectif de féminiser la société, augmenter le niveau de féminisme dans la société en dix ans d'existence. Je crois qu'elles ont en partie contribué à remporter ce pari et j'admire leur travail de plaidoyer très précieux sur la question des violences masculines et notamment sur cette arnaque dont on a parlé beaucoup ces derniers mois autour de l'adage qu'il faudrait séparer l'homme de l'artiste. Une mesure très simple et que le gouvernement peut prendre dès demain, retirer le projet de réforme des retraites. Parce qu'on pourra prendre tous les plans d'égalité professionnelle qu'on veut, faire une grande communication autour de la cause du quinquennat, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Si dans le même temps, on prend des réformes qui vont à l'encontre des solidarités nationales, c'est les femmes qui en seront toujours les principales perdantes. Aujourd'hui, les femmes touchent une pension de retraite qui est en moyenne inférieure de 42% à celle des hommes. C'est 900 euros de moins chaque mois. En gros, à la retraite, elles payent l'addition de toutes les inégalités, toutes les injustices qu'elles ont connues au cours de leur vie et surtout celles qui sont les plus précaires ou qui ont cumulé une vie faite de temps partiel, de chômage, de congés parentales ou qui n'ont pas du tout travaillé. Cette réforme va encore plus accentuer les inégalités. C'est une question de logique. Si, pour calculer la retraite, on prend l'ensemble de la vie professionnelle, l'ensemble de la carrière et non plus les 25 meilleures années, ça va forcément peser sur ceux et celles qui ont eu des carrières hachées et aujourd'hui, celles qui ont des carrières hachées, ce sont les femmes. Donc, avant de prendre toute mesure visant à tendre vers l'égalité, faisons en sorte que le gouvernement ne contribue pas à accroître les inégalités qu'on connaît aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada